La lumière du soleil gouverne des processus clés et fondamentaux sur Terre en initiant des réactions photochimiques. On peut penser à la chlorophylle des plantes qui absorbe une partie de la lumière visible et qui réalise la photosynthèse. Dans mon projet, la matière organique, ou MO, des lacs peut être complètement dégradée et oxydée par l'effet de la radiation UV émise par le soleil. Cela a pour effet d'affecter le cycle du carbone complet du lac, étant donné que le carbone n'est plus de la même forme. Il est oxydé. Parallèlement, des réactions photochimiques peuvent libérer des gaz vers l'atmosphère. Parmi ces gaz, on inclut le CO2, un gaz à effet de serre dont l'impact climatique est bien connu, mais également des molécules dont l'identité n'est plus ou moins bien connue et dont les conséquences sur la chimie atmosphérique le sont encore moins. Dans mon projet, je tente d'investir davantage ces réactions photochimiques en mettant une emphase sur les effets au sein du lac, donc au niveau de la chimie de l'eau, mais également au niveau de la chimie atmosphérique. Et la stratégie employée pour y parvenir passe par le développement d'un montage expérimental qui permet l'analyse simultanée de la phase liquide et de la phase gazeuse. Et donc, on éradie un échantillon d'eau qu'on a ramené d'un lac nordique avec une lampe spéciale, une lampe dont la lumière émise ressemble à celle du soleil. Et donc, ce faisant, on vient répliquer les conditions naturelles d'irradisation auxquelles les lacs sont exposés dans le Grand Nord. Et on peut, par la suite, caractériser chimiquement la phase liquide avant, pendant et après pour suivre l'évolution de la composition chimique. Et on peut également détecter avec spectrométrie de masse les molécules générées dans la phase gazeuse. Récemment, on a découvert la photoproduction d'acides acétiques, de DMF, donc des molécules qui sont néfastes pour la santé humaine et potentiellement peuvent l'aide pour le climat. Et avec ça, je suis assez optimiste de pouvoir amener des connaissances nouvelles et originales sur un processus qui est prévu pour devenir de plus en plus dominant avec le réchauffement climatique qui s'accélère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !